Plutôt que de faire des suppositions, et si vous posiez des questions ? Bonjour, je suis Vanessa Millet, coach et l'anthrope, conférencière, et j'accompagne toutes les personnes qui le veulent à faire rayonner leur vie, à gagner en confiance, en aisance, à mieux s'affirmer face aux autres, à développer une communication harmonieuse et authentique. Alors si vous avez envie de vivre une formation, un accompagnement avec moi, je serais ravie de vous retrouver, en plus en ce moment je suis particulièrement enthousiaste, parce que je viens d'ouvrir l'ECU, l'école de coach connecté unique, et je serais vraiment ravie qu'on échange ensemble et que vous nous rejoignez. Voilà, alors évidemment ce que j'ai évoqué là au début en introduction, ne faites pas de suppositions, posez plutôt des questions, et bien c'est directement lié avec un des accords Toltec que j'aime particulièrement, et je crois qu'à lui seul sincèrement, si on sait bien l'utiliser, il peut vraiment, vraiment changer notre vie, notre perception des choses. Parce que vous savez, il y a un fossé de dingue la plupart du temps, entre ce que vous imaginez que les autres pensent de vous, et ce qu'ils pensent de vous réellement. De la même façon, entre ce que vous imaginez que les gens attendent de vous, et ce qu'ils attendent vraiment de vos attentes. Et je crois que le con dans tout ça, c'est de penser que les autres sont capables de deviner ce que vous pensez, justement. Alors que, mais c'est complètement faux ! Si vous ne donnez pas votre mode d'emploi, si vous ne expliquez pas comment vous fonctionnez, mais l'autre ne peut absolument pas deviner ce qui se cache derrière votre tête. Donc, en fait, communiquez clairement, n'ayez pas peur, en fait, d'exprimer vos besoins, vos désirs, plutôt que de vouloir à tout prix que l'autre les devine, parce que là, c'est sûr que vous allez au-devant de grandes déceptions, de frustrations, en tout genre. Alors que si tout simplement vous êtes clair et que vous osez demander, et bien, je vous assure que votre vie va être métamorphosée complètement. Qu'est-ce qui fait que souvent, on n'ose pas demander ? C'est tout simplement, oui, on a la peur que l'autre en face nous dise non. Alors, indirectement, c'est aussi relié à notre peur d'être rejeté, abandonné. Mais moi, je vous invite à faire un test, parce que je vous assure que c'est très rare, en fait, les personnes qui vont vous dire non, et que la plupart du temps, les gens sont très, très bienveillants et sont toujours prêts à vous aider. Et rares sont ceux, en fait, qui vous répondront non. Donc, je ne sais pas, faites l'expérience comme ça, d'aller dans la rue et d'aller demander quelque chose. Finalement, presque, vous serez convaincu que la personne va vous répondre non et vous verrez qu'elle vous répondra oui. Je vous souhaite une très belle journée. Merci, encore une fois, d'écouter mes vidéos. Si vous l'aimez, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et moi, je vous retrouve demain. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada